d'accord bonjour tania voici encore une comédienne qui va nous régaler à la fin du mois bonjour tania peut-il te présenter s'il te plaît bonjour martine je m'appelle tania qu'est ce que tu veux savoir tout bien sûr tout puisque mon petit doigt m'a dit que vous alliez tous jouer dans une pièce qui s'appelle haute couture et non pas haute couture c'est peut-être chaud 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 je ne sais pas encore il va y avoir et donc tu fais partie des quatre comédiens qui vont évoluer sur scène donc est ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours théâtral donc moi je suis ici et j'ai commencé le théâtre ici avec Anne Tavernier et donc il y a à peu près vingt ans on a fait Boeing Boeing avec avec Anne au petit théâtre et suite à ça je suis partie en à Paris d'abord pour mon apprentissage et puis j'ai continué en Yélorussie puis après je suis partie en Espagne pour jouer et puis après reparis et donc j'ai fait ça 16 ans et puis je suis revenue là il y a deux ans voilà des comédiennes internationales carrément allez 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 oui 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 enfin non oui oui non mais tu sais faut pas hésiter à se faire mousser de temps en temps il y aura peut-être 1% de gens qui y croiront mais ça sera déjà ça donc tu joues dans cette pièce qui a été écrite par l'offence Boutéon-Villiers je sais plus dans quel sens on le dit et donc c'est sur la mode l'histoire de la mode maintenant j'en sais plus et qu'est-ce que quel est le rôle que tu joues toi ? Je crois que vous avez plusieurs rôles alors moi je joue ouais alors moi j'ai qu'un rôle qui n'est pas le qui est un gros rôle donc je suis là je suis là le fil rouge la guide la guide ouais voilà et du coup j'interprète Coco Chanel et du coup je 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 sais pas parler déjà c'est dommage alors écoute je vais t'envoyer le texte de tes réponses ça va être plus simple alors pareil heureusement que j'ai eu Delphine qui me dit que Coco Chanel finalement c'est elle qui va nous entraîner au fil de l'histoire l'histoire avec un grand H pour raconter la petite histoire de haute couture je crois que c'est moi qui aurais dû écrire en fait à part ça est-ce que tu aimes ce rôle est-ce que tu aimes ce rôle tu le vois comment ton rôle ah bah oui oui j'aime ce rôle évidemment c'est 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 une femme très complexe très subtile très très riche et du coup ça a été c'est assez jouissif de jouer Coco Chanel et d'aller chercher qui elle est et essayer de trouver les subtilités de toutes ses émotions c'est un grand huit hein voilà c'est ça n'arrête pas tu as fait des recherches en dehors de la pièce pour t'imprégner davantage du personnage ah ouais ben obliger tout ce qui est vidéos interviews d'elle qui est possible de voir j'ai regardé les films qui ont été faits sur elle avec des sortes d'actrices que tu nourris un peu de ben ben de tout ce que tu peux lire voir c'est ouais c'est ouais c'est un gros travail de recherche pour essayer de ben d'être le plus précise possible quoi oui parce que en incarnant Coco Chanel tu devais être Coco Chanel c'est ça donc après tu prends ce que tu as appris et puis tu fais un mélange avec ce que ça te fait à toi avec tes émotions et pour essayer d'avoir un équilibre et une justesse quoi après je la connais pas personnellement mais et plus ça va plus plus je l'adore et plus je vais essayer de d'être de faire au mieux quoi et alors pour l'incarner tu as des costumes spécifiques ? tu as le tailleur ouais j'ai euh bah après c'est euh euh ouais moi je suis euh je suis là tout le temps donc en fait euh mes partenaires se changent beaucoup et incarnent beaucoup de personnages et moi je suis là donc euh j'ai euh j'ai euh j'ai mon costume à moi donc comment est-il été réalisé ton costume ? euh euh et bien bah on a fait venir des euh Laurence a fait venir beaucoup de costumes d'un peu partout dans le monde et euh bah je peux pas trop en dire il faut venir voir euh ce que ça donne euh on stage bien sûr mais bon c'est pour nous donner des tu sais qu'on est toujours très curieux on aime bien savoir avant euh euh comment ça se passe donc maintenant ça y est on sait que c'est toi le fil rouge et euh comment ça se passe avec les autres comédiens ? ah bah ça c'est euh c'est juste euh c'est euh c'est fort quoi c'est hyper beau parce que on se connaissait pas et ça a été euh tout de suite très fort euh euh la mayonnaise a pris très vite en fait et euh euh enfin moi je on s'adore quoi il y a une belle énergie on on crée la complicité au fur et à mesure et plus ça va et plus euh on se marre plus on s'amuse plus on ça va aller plus on s' optical qui on qu'on kiffe quoi et donc est-ce que tu peux nous rappeler les dates s'il te plaît de vos présentes Ah donc c'est le 27 27, 28, 29, 30 janvier et euh euh voilà 19h30 euh le vendredi, le jeudi vendredi samedi et à 17h le dimanche et il n'y aura que 4 représentations pour l'instant oui après l'idée c'est de pouvoir rejouer pour l'instant on fait au jour le jour avec tout ce qui se passe en ce moment déjà il y en a 4 c'est déjà chouette et puis après on verra ce que se passe ce que l'avenir nous réserve en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas Delta Chrome qui nous arrive sur le coin du nez et qui ne s'adapte à aucune tenue de mode c'est ça ok bah écoute merci Tania et bien rendez-vous à partir du 27 jeudi 27 au petit théâtre de la maison d'agriculture ciao ciao voilà merci beaucoup Nana